Salut les Gohens, salut également à tous les autres supporters d'OtroClub, bienvenue aussi aux supporters Lançois, bravo pour votre équipe, vous avez une équipe de foot, on a une équipe de Tokar. Ça c'est dit, voilà, je mets les choses directement au clair. Avant de commencer la vidéo, vraiment les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. J'espère que vous allez vraiment mettre un maximum de like et un maximum de partage et aussi de commentaire pour que la vidéo soit référencée parce qu'au bout de moment, on est supporters lyonnais, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de défendre Bauchman, c'est bon, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Ceux qui ont vu le match, parce que si vous n'avez pas vu le match, les gars, voilà, c'est un peu dur de juger. Mais ceux qui l'ont vu, moi je l'ai vu, qu'est-ce que vous en tirez du match-là ? Vous allez dire quoi, on n'a perdu qu'un zéro parce qu'on a eu l'OPS encore ? Parce que vous pariez qu'on ne parie, on m'a dit ça dans les commentaires, on n'a perdu qu'un zéro, voilà, c'est bien. Là on va dire pareil, donc tous les matchs qu'on va perdre un zéro, on va dire pareil encore, parce qu'ils n'arrivent pas à faire deux passes, voilà. Si la canette n'y gueule pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus, voilà, c'est le vide. Et les tauliers qu'on est censés avoir, les tauliers, je dis bien, Mendes, il a pris l'eau, si Diomandé n'est pas là, c'est festival, c'est pour ça que je lui demandais Diomandé. Là il y aurait eu Castellulo Keba et Diomandé, je pense qu'on aurait pris moins la sauce derrière, je vous le dis direct. Mendes, c'est, voilà, après voilà, comment la main, c'est lui, c'est lui, voilà, elle arrive sur lui. Mais c'est vraiment à l'image, voilà, que ce n'est pas un défenseur, ça ne sera jamais un défenseur. C'est une idée d'un clown, voilà, qui manque juste le nez rouge, voilà, et qu'on ne juge pas comme Garcia, parce que Garcia, on le voyait déjà sur les roses, alors qu'on a quand même fait demi-fin de la Ligue des Champions, quatrième du championnat, voilà, avec trois équipes au coude à coude avec nous. Là, on va encore finir 18e, même 10e, hein, s'il n'y a pas Lopez, on est combien ? On disait pareil l'année dernière, souvenez-vous les gars, en mi-saison, on était 13e, hein, vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez ? Et on disait, quoi, si l'OPC n'est pas là, on est 15 ou 18e, on continue encore ? Le massacre, est-ce qu'on continue ? Je vous pose la question, je ne m'énerve même plus. Moi, franchement, les commentaires que j'ai reçus l'autre fois, franchement, je vous ai dit, ça m'a blessé, ça m'a énormément blessé, et j'ai dit que je n'en parlerai plus. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas que Bosch à virer. Il y a Ponceau, il faut le remettre dans les trucs juridiques. Lui, dans le foot, il ne sait même pas ce que c'est le foot. Mettez-le dans les trucs juridiques, il est bien. Sherou, vous le renvoyez avec les féminines, voilà, il ira acheter qui il veut. Il n'a qu'à l'acheter Shakira et tout, ça aidera les féminines, et tout le reste. Ensuite, Olaz, tu ne sais pas prendre de décision. Si demain, je le dis bien, si demain il n'est pas viré, j'espère que Textor, il te prend, il te dégage, et il prend tout le reste, et tout le staff. Vous faites tous le saut, et on remet tout un club à neuf. Écoutez-moi bien, on est Lyon. On n'est pas Ajaccio, ni Bastia, ni Dijon, ni qui vous voulez. Monsieur Olaz qui dit qu'on a un standing, mais tu as le standing de quoi ? Tu ne joues pas de Coupe d'Europe. Tu as un match toutes les semaines, à la 60ème minute, ils ne s'arrivent plus à courir, les joueurs. Mais vous avez vu ce lance, ils ne courent pas ? Et nous, ils m'ont fait quoi, l'entraînement ? Et après, c'est bien beau de dire à la casette en interview, oui, mais on comprend. Quand Bosch a demandé si on comprend tout aux exercices, tout le monde répond oui, mais on comprend quoi ? Vous n'arrivez pas à faire trois passes d'affilée ? Il vous fait toujours la passe à Tokus, le Tokar, là. Lui, c'est Tokar, son nom. Je vous avais dit qu'il fallait le vendre, et on l'aurait bien vendu. Garza, il avait réussi à le faire devenir bon. C'est maintenant qu'il fallait le vendre. On savait qu'il était nul, et Garza, il arrive à rendre les nuls bons. Je vous l'avais dit qu'il fallait le vendre. Je le savais qu'il fallait le vendre. Bosch, même un messie, je trouvais qu'il serait capable de le rendre mauvais. T'as moi, il est nul. Et au bout d'un moment, c'est bon, les gars, maintenant. Maintenant, il faut dire la vérité. Il n'a marre de se cacher. Enrique à droite, sérieux, c'est quoi cette blague ? Enrique à droite. Il fallait même... Combédie, de toute façon, il ne l'a pas mis. Pourquoi Combédie ? Parce qu'il savait qu'il allait être viré. Donc, il a préféré mettre Enrique. Et là, il se dit qu'il n'y a qu'un à zéro. Vu que mon président, maintenant, il a de l'âge, etc. Et qu'il ne voudra pas me mettre une grosse prime pour me dégager. Je vais être encore là et je suis bien à Lyon. Je suis bien, j'ai retrouvé un club. Mais mon gars, je te garantis que j'espère de tout mon cœur que tu retrouves un club, même en dessin, j'espère qu'ils ne te prennent pas. Dans n'importe quel championnat du monde, qu'ils ne te prennent même pas. Espèce de nul art que tu es. Tu te vas pourrir tous les joueurs de Lyon. Tous les jeunes te vas pourrir. Espèce de nul. Tu es vraiment qu'un nul art, mais puissance 10 000. Maintenant, on va parler des joueurs, les gars. Parce que c'est bon. De moment, il fallait dire les choses. Bon, je commence sérieusement à en avoir mort. Les tops, je ne mets même plus de notes. Les tops, Diomandé. Pour moi, c'est quasiment une masterclass de Diomandé. Il a surnagé dans l'équipe. Surnagé. Lopez a surnagé dans l'équipe. Il nous a sauvé, il nous a maintenu en vie. Voilà. Et franchement, pour en mettre un troisième, je mets quand même la casette. À un moment, il a failli faire une récupération sur Samba. Il a fait quelques bons trucs. Bon, il n'a pas été parfait en même temps. Au milieu de terrain, on s'était bouffé de partout. Voilà. Le penant a été un tout petit peu au-dessus de Kakré. Kakré qui est censé être plus fort que le penant. Le penant, il était encore au-dessus de lui sur un autre match. Bon, Cherki, ce n'était pas le meilleur match pour lui. Cherki, il faut que l'équipe ait le ballon pour qu'il vive. Il vive sur le terrain, il faut que l'équipe ait le ballon. S'il ne l'a pas, il ne sert à rien. On sait que le défense, il n'arrive pas à se placer. Ce n'est pas un homme sans ballon, c'est un mec avec ballon. Donc, qu'est-ce que vous dites qu'on lui reproche ? Il a voulu le mettre sur un match comme ça. Je ne sais pas. Peut-être que tu ne mets pas le titulaire. Là, il faut le mettre le titulaire contre Toulouse. Mais comme là, il l'a pourri, c'est sûr qu'on ne le mettra pas contre Toulouse. À part s'il y en a un autre coach. Voilà, vice-versa. Têtez, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Il a eu deux ballons dans le match. Voilà. Que Toko, il a eu cinq ou six fois le plus de ballons. Il ne fait rien. Il est nul. Il est nul. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Il est pourri, ce mec. Et Taddafico, à un moment, il m'a fait un peu peur. Après, par un moment, il avait une bonne hargne. Après, il a pris un jaune rapidement. Donc, directement, je me suis dit direct, Enrique, à gauche, Combedi, à droite, quand il fera ses changements. Encore les changements tardifs. À la 75e minute. Au lieu de sortir Kakri, de mettre René Adelaïde, d'enlever Cherki, de mettre un award. Parce qu'honnêtement, il n'y a qu'un award qui est créateur sur notre banc. Non, non, non. On enlève Cherki, on met René Adelaïde. C'est des choix catastrophiques. T'as award, t'as pas réussi à le vendre. Fais le jeu quand même, le match-là. Essayez quelque chose, je ne sais pas. T'es entraîneur ou t'es dentiste. Je ne sais pas où t'es charcutier. Mais au bout d'un moment, les gars, s'il vous plaît, dans les commentaires, révoltez-vous. Mais arrêtez de vous en prendre à moi, s'il vous plaît. Là, au bout d'un moment, je ne sais pas. Moi, je ne sais plus quoi dire. Mendes, c'est bon. Marquette de janvier, tu le dégages. Toko, tu dégages. Voilà, c'est bon. En défense, tu remets Boateng. Luke est bas. Ou alors, tu fais confiance à Diomandé. Et Da Silva aussi. Ça dégage aussi. Voilà. Moi, je... C'est... Au bout d'un moment, là, moi, je ne tiens plus les affaires. Là, je... Je sature quatre défaites d'affilée. On n'est même pas en Coupe d'Europe. Sylvignon, on a entendu deux défaites pour le vendre. Et lui, pour le virer. Et lui, quatre défaites. Même en Ligue 2, j'ai l'impression qu'il y a des supporters lyonnais. Franchement, de toute façon, on est tous résignés. On gueule même plus. Marseille, ils font deux défaites d'affilée. Ils sautent partout. Et nous, on est tous éteints. Franchement, ça me déçoit beaucoup. Mais voilà. Pour tous les supporters qui sont un peu comme moi, qui sont déçus, je suis dans le même état que vous, les gars. Mais encore pire, moi, j'ai tellement mal au cœur. Je ne sais même plus quoi faire. Franchement, je serais quelqu'un de pas raisonnable. Je me mettrais aux antidépresseurs, mais à vie. Avec une équipe comme ça. Quand vous regardez les noms sur le terrain et que vous vous dites qu'il y a des Lorient, des Lances devant vous. Franchement, des fois, ça fait mal au cœur. Pour ceux vraiment qui se porteront juste comme ça. Mais ceux qui sont vraiment à fond, à fond comme moi, il y a vraiment de quoi devenir dingue. Vraiment. Et là, quand je me suis retenu. Mais franchement, s'ils vous discutent à côté de moi, je vous garantis que je vous rends comme moi à colère après cette équipe. Donc là, je ne vais pas faire plus de débriefs. Ce que je voulais vous dire, on s'est fait bouffer. C'est une humiliation. Ils peuvent nous en mettre 50 000. Nous, la seule occasion qu'on a, c'est un tir contré qui va sur la bord. Après, c'est le vide intersidéral. Mais voilà, ceux qui veulent continuer avec Bosch, dites-moi votre avis dans les commentaires. Voilà, si vous le trouvez toujours exceptionnel, notre coach. Si on n'a perdu qu'un 0 et que ça vous suffit, dites-le dans les commentaires. On va attendre Toulouse. Si on repère un 0, j'attends aussi encore les commentaires. Ce n'est même pas une attaque ma pique contre vous, les gars. C'est juste voir votre avis. Est-ce que vous voulez qu'on continue ? Voilà. Je vous laisse décider dans les commentaires. Vous avez une carte blanche, tant que vous ne m'insultez pas, les gars. Et je réponds à tout le monde. Donc, je vous laisse là-dessus. Salut les guns. Salut également à tous les supporters d'Anson. Bravo à vous. Vous avez de largement un meilleur club que nous. Et bien me diriger. Et un bon entraîneur. Ça n'oubliez pas. Vraiment, n'oubliez pas. Et aussi, bravo. Merci à tous les autres supporters de Ligue 1 ou d'autres qui ne sont pas pour aucune des deux équipes et qui ont regardé cette vidéo. Merci à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.